Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à InScape. On va voir comment réaliser ce type d'illustration. Donc là il y a une fleur de vie au milieu. Je mettrai en bas de la vidéo un lien vers une vidéo qui a été faite par Sam Ricolle qui explique également comment faire ça. Il y aura plusieurs parties. Donc une première partie où je vais réaliser cette fleur de vie. Une deuxième partie où on va un petit peu travailler les éléments qui sont tout autour. Et je pense une troisième partie où on mettra la mise en couleur avec quelques effets en plus. Allez c'est parti, on va dans fichiers nouveaux. On va importer notre modèle, fichier, importer, mon modèle qui est sur mon bureau, ouvrir. Je l'incorpore. Alors je déplace cette illustration au centre de mon document. Donc pour cela j'ai la flèche noire sélectionnée. Je clique dessus, je déplace ici comme ceci. Pour zoomer je clique sur la molette de la souris. Je vais dans la fenêtre des calques. Comme d'habitude je renomme ce calque modèle. J'appuie sur entrée pour valider. Je le verrouille. Je diminue l'opacité à peu près à 50%. Je recrée un petit calque en cliquant sur le petit plus et en mettant ilus. Je suis allé un peu vite. Je vais adapter les dimensions de mon document ici à mon modèle. Donc pour cela j'ai les verrouiller. J'ai sélectionné mon modèle. Je vais ici dans les préférences du document. Je clique ici sur redimensionner la page au contenu. Et je clique sur ajuster la page au dessin ou à la sélection. Je ferme. Je verrouille. Je clique sur le calculus. Et je sélectionne l'outil créer des cercles, des ellipses et des arcs. Alors je clique, je glisse en appuyant sur CTRL et sur SHIFT. Alors on voit que j'ai un cercle blanc. Moi ce n'est pas ça que je voulais mais ce n'est pas grave. On va le faire pour l'instant. On va supprimer donc notre fond. À ce moment-là, je n'ai plus rien. On va rajouter un contour. Alors pour ajouter le contour, je peux appuyer sur SHIFT et sur la petite couleur noire. Voilà. Ou alors j'aurais pu cliquer là-dessus, aller dans contour et cliquer également sur le petit carré. Alors ce qui est important de faire ici, c'est de réaliser donc une petite feuille. Alors pour cela, on va dupliquer notre cercle ici. Donc CTRL D. On va déplacer son centre à cet endroit-là. Donc pour être sûr que le centre est bien déplacé à l'horizontale et sur le coin ici. On va activer le magnétisme à cet endroit-là et toutes les autres petites options ici. Maintenant lorsque je clique sur la croix. Alors si vous n'avez pas la croix, c'est que vous avez sélectionné votre objet. Mais vous n'avez que les flèches ici de transformation pour agrandir et diminuer. Si on clique une deuxième fois, on a les flèches ici de rotation et la petite croix. Donc je clique sur la croix, je la place à cet endroit-là. Voilà donc j'ai bien deux objets. Je vais faire une petite rotation à cet objet de 60 degrés. Alors plusieurs possibilités. On va utiliser ici la fenêtre transformée. On va ici dans rotation, on va taper 60 degrés et on fait appliquer. Et automatiquement, vous voyez, hop, notre cercle a fait une rotation par rapport à son centre. On duplique cet objet, CTRL-D et je refais donc une petite rotation. Et à ce moment-là, on a donc une petite, j'aurais même mieux fait, excusez-moi, je suis, je vais revenir un petit peu en arrière. Et en fait, j'aurais dû juste dupliquer et non pas 60 mais 120 et faire appliquer. J'aurais été beaucoup plus vite. Voilà, excusez-moi. Donc je sélectionne ces deux objets et je vais dans chemin et je fais intersection pour avoir donc ma petite feuille. Je vais la placer correctement. Alors on voit qu'elle n'est pas placée non plus comme il faut. Je vais lui faire faire une petite rotation, toujours en déplaçant son centre. On clique là-dessus, on appuie sur CTRL et voyons, on a une rotation qui se fait de 15 en 15. Alors c'est une rotation par défaut dans Inescape. Si ce n'est pas le cas chez vous, vous cliquez là-dessus. Vous allez dans comportement, incrément et ici, incrément de rotation, c'est 15. Donc par défaut, si vous n'avez pas, vous mettez 15. Voilà. Ceci étant fait, on va pouvoir maintenant faire tous les pétales. Donc je duplique, CTRL D. Petite rotation de 30 degrés. Je duplique, rotation de 30. Je peux me sélectionner les trois. Je duplique. Rotation. Et voilà. On va maintenant faire les éléments extérieurs. Alors rien de plus simple. On clique là-dessus. On duplique. On peut déplacer et grâce au magnétisme, il sera correctement placé. On peut même appuyer sur espace pour dupliquer. Je sélectionne par exemple cet objet. Je reste appuyé. Vous voyez, mon clic gauche est appuyé. J'appuie sur espace. Je peux placer cet élément-là et ici. Pareil. Je sélectionne. Je reste appuyé. J'appuie sur espace. Tac. Et tac. On va pouvoir maintenant faire l'ensemble en dupliquant cet objet. Donc je duplique. Je déplace. Vous voyez, j'ai dupliqué l'objet. Alors, il y a un endroit où il y aura des doublons, mais c'est pas grave. On les enlèvera après. Tac. Tac. Voilà. On fait tout le tour tranquillement. On n'oublie pas d'enregistrer. Fichier. Enregistrer sous. Je vais l'appeler fleur de vie par exemple. 01. Enregistrer. Voilà. On va enlever les doublons. On va dans affichage. Mode d'affichage. Contour. On zoom et on s'aperçoit qu'il y a des endroits. Alors, c'est assez subtil. Mais en faisant attention, on voit qu'il y a des endroits où c'est beaucoup plus épais. Et on va pouvoir donc cliquer sur l'objet en double et le supprimer en appuyant sur supprimer du clavier ou d'elle. Hop. Tac. Tac. Également ici. Ici. Je pense que j'ai fait le tour. Oui, c'est bon. Je reviens en mode d'affichage normal. Donc, affichage, mode d'affichage normal. On voit ici qu'en appuyant sur CTRL 5, on peut afficher les différents modes d'affichage. Vous voyez ? On va réaliser maintenant ces petites choses-là. En cliquant là-dessus, on sélectionne ces trois objets. On les duplique. CTRL D. Et on les déplace. Et grâce au magnétisme, ils vont se placer correctement. Alors, pour sélectionner plusieurs objets, je clique sur le premier. J'appuie sur SHIFT. Le deuxième. Le troisième. CTRL D. Hop. C'est pareil ici. J'appuie sur SHIFT. CTRL D. Alors, je pourrais bien sûr appuyer sur ESPACE. Plusieurs possibilités. L'essentiel, c'est que ça fonctionne. Voilà. CTRL D. Oups. Voilà. J'enregistre. Voilà. On va s'arrêter là pour cette première partie. On va voir comment, dans la deuxième partie, réaliser ces petits objets. Voilà. A tout de suite pour la suite. Un jour là où j' 것ais qu'il y est, il vous Wis',